Dans un autre chapitre, solidarité africaine pour une Afrique en faveur de personnes atteintes d'albinisme. C'est le thème du tout premier colloque panafricain sur l'albinisme tenu à Kinshasa. Ses assises de deux jours ouvertes par le chef de l'état congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshiseke Dichilombo, ses centres clôturés mercredi 20 octobre à Pullman Hotel. Marcelo Kalenda et Joël Mouka étaient là pour le compte de notre rédaction. C'est une grande messe des solidarités africaines qui s'est tenue à Kinshasa du 19 au 20 octobre 2021. Le premier colloque panafricain sur l'albinisme a mis autour d'une table plusieurs délégations tant africaines qu'européennes dans l'objectif de faire l'état des lieux général de la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Ouvert par le président de la République, Félix Tshiseke Dichilombo, en tant que président en exercice de l'Union africaine, la ministre congolaise en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, qui a pris part à la clôture, a démontré la détermination du gouvernement congolais à la mise en place d'un grand centre de recherche qui se penchera sur des questions de cette catégorie de personnes. La déclaration de Kinshasa est certainement le produit le plus important de ce colloque. Parce que cette déclaration va traduire un engagement, une volonté pour prendre des actions concrètes en faveur de personnes atteintes d'albinisme. Cette cause est en réalité emblématique. Nous parlons de discrimination, nous parlons de violence verbale et physique, nous parlons même d'assassinats qui concernent les personnes vivant avec albinisme. Une grande rencontre louée par l'assistance venue de tout le coin du monde. Déjà, c'est de vous dire que c'est pour la première fois que dans notre continent, un chef d'État prend l'initiative d'organiser un colloque panafricain pour les personnes atteintes d'albinisme. Que toutes ces résolutions qui ont été prises et qui n'ont pas été appliquées par les États, qui sont dans les tiroirs comme on a l'habitude de le dire, nous on va les sortir pour pouvoir faire en sorte que ces résolutions-là puissent être appliquées. Signalons que plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de l'Union africaine de prendre à bras le corps cette question dans son administration.